Ok ? Parce que je vous avais déjà dit que chaque nom a sa puissance. Alléluia ! Et ce soir, je vais vous parler de Zacharie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de son nom, Zacharie ? Qui n'a jamais entendu parler de son nom ? Tout le monde a déjà entendu parler de Zacharie. C'est un eubreux, malheureusement. Ok. Sinon, les gens vont encore dire encore l'héubreux. Mais Zacharie, c'est un eubreux. Ok. Que les gens ne veuillent pas, c'est comme si c'est la langue dans laquelle Dieu a donné sa parole. Amen. Regardez le livre de Luc. Luc, chapitre 1er, verset 5 à 64. Oh là là, ça fait long ça. Alléluia ! Eh bien, parce que vous avez dit que ça fait long. On va lire ce texte en sautant certaines parties. Alléluia ! Pour ne retenir que l'essentiel et surtout, quand vous serez chez vous, dans vos maisons, vous vous replongez dedans pour commencer à méditer. Je commence donc la lecture. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abiya. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre à avancer un âge, pour tout compliquer. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de la classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir des parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparu à Zacharie et il se tint des bouts à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublée en le voyant et la frayeur s'empara de lui. « Mais l'ange, lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Alléluia ! Ce nom que nous connaissons, alléluia, de Jean, à ne brosser, Johannan. Alléluia ! En clair, ça veut dire la grâce de Dieu. OK ? Dieu donne la grâce. Amen ! Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni luqueur enivrante et il sera rempli de Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange « À quoi reconnaîtrais-je cela ? » C'est tout à fait la même question qu'Abraham dans son trouble. « Car je suis vieux et ma femme est avancée à l'âge. » L'ange lui répondit « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Amen. Amen. Je saute le verset 24. Quelques temps après Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Sachez qu'elle est déjà âgée. Amen. Elle se cacha pendant cinq mois disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au sixième mois, je vous prie de bien souligner cela, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie, Myriam. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue. Toi, à qui une grâce a été faite ? Le Seigneur est avec toi. » Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Amen. Et voici, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. Amen. Amen. Au moment où l'ange Gabriel lui donne ce message. Alléluia. Il dit aussi à Marie « Marie, enfin c'est d'abord Marie qui dit « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ce pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Elle lui dit à ce moment-là « Voici Élisabeth, ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois car rien n'est impossible à Dieu. » Amen. Je saute verset 55 Comme il avait dit à son père envers Abraham et sa postérité pour toujours 56 Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois. Ok ? Alors remarquez qu'elle est arrivée chez Élisabeth quand elle avait six mois de grossesse et Marie est restée chez Élisabeth trois mois ce qui fait un total de neuf mois. Amen. J'aimerais déjà que vous gardiez à l'esprit quelque chose de très important. À partir du sixième mois de grossesse un enfant est totalement formé. Nous avons plein de médecins ici ils peuvent vous le témoigner. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'il reste encore trois mois dans le ventre de sa mère ? Ok. Je vais vous le dire. Parce que pendant les six mois toute la partie animale est achevée. Alléluia. Les trois mois qui restent c'est le temps où Dieu s'investit en termes de son image dans l'homme. pour qu'il naisse avec son image totalement formée dans l'homme. Alléluia. Et n'oubliez pas que je vous disais mardi passé que toute image contient toujours la réalité vivante de la ressemblance. Amen. Qu'est-ce que cette parole nous apprend en tant que sacrificateur ? Alléluia. Zacharie ici d'abord il joue le rôle du père mais il sera le père de Yohanan c'est-à-dire Jean dont la signification est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc la grâce de Dieu a une source. Amen. Et cette source là c'est le père et le père s'appelle Zacharie. Amen. Déjà à ce niveau qu'est-ce que cela cache dans la parole de Dieu. Amen. Un ça procède du verbe Zachar. Vous me saisissez ? Et Zachar ça veut dire se souvenir. Alléluia. Déjà compléter cela avec le psaume chapitre 8 verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? est le fils et le fils de l'homme pour que tu prennes garde. Mais dans d'autres versions on le dit beaucoup mieux est le fils de l'homme pour que tu le recherches. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de magnificence et de grâce et tu lui as donné la domination sur toute la création. Alléluia. ça c'est la première chose. Deuxième chose ce mot Zachar qui vient du verbe se souvenir ça se traduit aussi par un autre mot mal l'opposé de femelle. Alléluia. En clair qui est mal c'est celui qui se souvient qu'il a une femelle et qui doit l'épouser. là c'est un mal. Ok. Alléluia. Si moi je suis un mal et je ne me souviens pas qu'il y a une femelle pour moi que je dois l'épouser je reste isolé et incomplet. Alléluia. Vous voyez ce que je veux dire. Amen. Donc si quelqu'un dit je suis un mal il faut qu'il se souvienne que quelque part il y a une femelle qui doit être épousée. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La troisième réalité et c'est celle sur laquelle on va travailler ce soir. Amen. qui a fait que Zacharie était la source de la grâce de Dieu ça procède donc de ce nom Zacharie. Alléluia. Vous êtes avec moi? En prenant votre charte hébraïque ZA c'est la lettre ZAïn. Alléluia. ZAïn son sang symbolique c'est une arme destinée à pénétrer destinée à percer. C'est une flèche. Alléluia. Mais alors si ZA c'est une flèche qui doit pénétrer mais ça va pénétrer quoi? ça doit pénétrer le car. Et car c'est l'agneau. L'agneau ou l'animal parfait du sacrifice. Amen. Alléluia. Est-ce que cela est compris? Alors si c'est que c'est compris on avance un petit peu. Alléluia. C'est pour cela que le mot ZAQ ça veut dire pur. ça devrait vous faire remonter à l'esprit une personne qui était montée dans un arbre pour voir le Christ. Et cet homme s'appelait donc ce mot ZAQ ça veut dire pur. Alléluia. Alléluia. Et le mystère que Dieu a caché dans ce nom Alléluia bien qu'il fût troublé par le fait que bon il n'arrivait pas à avoir la maternité à cause de sa femme Alléluia vous êtes encore avec moi Alléluia fait que dans ce nom ZAQ ZAQ Alléluia il y a ZAR ZAR ça veut dire la splendeur Alléluia vous êtes avec moi et l'inverse de ZAR c'est RAZ et RAZ ça veut dire le mystère ou ce qui est étranger Amen est-ce que jusque là tout est clair vous êtes avec moi donc quelqu'un qui veut voir la grâce de la grâce de Dieu Johan Alléluia doit comprendre la source la source c'est que c'est quelqu'un qui est capable de prendre l'arme et de sacrifier l'animal une fois que l'animal est sacrifié le sacrifice de cet animal lui communique la pureté et c'est la pureté de Dieu qui attire sa grâce et sa faveur n'est-ce pas que c'est complet Alléluia Alléluia maintenant écoutez-moi bien si vous avez compris que ZAR ou le ZAïn c'est l'arme Alléluia et que car c'est l'agneau du sacrifice qui doit être percé par l'arme tué par cette arme là Alléluia vous avez compris dans la mesure où l'homme avait été créé au sixième jour n'est-ce pas que Jean-Baptiste a déjà six mois dans le ventre de sa mère Alléluia mais c'est encore l'homme animal c'est là qui arrive maintenant à partir du sixième mois la rencontre avec celui qui va lui communiquer la divinité Alléluia l'esprit de Dieu qui le fait de presser de presser l'esprit attention lorsqu'à partir du sixième jour il est créé n'oubliez pas qu'au cinquième jour il y a tous les êtres animés qui ont été créés faisant que lui ici c'est le résumé de toute la création du coup autant Noé avait tous les animaux dans l'arche autant l'homme il a aussi tous les animaux de la création en lui Amen Alléluia Qu'est-ce qui se passe comme je vous l'avais déjà dit un homme peut-être qu'on trouve qu'il est gentil il est bon un jour il pique une colère on ne le reconnait plus Alléluia Mais c'est quoi c'est parce qu'en lui demeuraient encore les animaux violents qu'il n'a pas pu maîtriser et si vous ne maîtrisez pas un animal violent il va vous tuer Vous avez compris ? Alléluia Est-ce que vous avez compris ? Est-ce clair ? Du coup chacun doit faire son examen à lui quel est cet animal qui agit en moi et que je n'ai pas encore maîtrisé si vous discernez cet animal Alléluia vous le nommez tout à fait comme Adam avait nommé tous les animaux et que Noé avait aussi répertorié tous les animaux Alléluia L'étape suivante qui va être la source de la grâce de Dieu c'est de sacrifier cet animal et quand vous sacrifiez cet animal la force que représentez cet animal là vous la domptez Alléluia est-ce que nous avons compris ? Amen pour vous fixer encore les idées Alléluia Nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 11 verset 10 à 14 là c'est Jésus Christ qui est en train de parler car c'est celui dont il est écrit voici j'envoie un messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi je vous le dis en vérité parmi ceux qui sont nés de femmes il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est forcé regardez maintenant la conclusion et ce sont les violents qui s'en emparent si vous sacrifiez la violence qui est en vous cette violence là sera détournée pour être utilisée pour la conquête du royaume des cieux Alléluia Alléluia mais si vous ne sacrifiez pas cet animal vous allez tuer les gens vous allez ne faire que blesser les gens est-ce que vous avez compris ? j'ai l'impression que je parle aux gens qui n'ont jamais été blessés est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été blessés dans la vie ici ? je voudrais que vous leviez la main moi en tout cas j'ai été plusieurs fois blessé surtout dans le ministère Alléluia comment est-ce que vous considérez ceux qui vous blessent ? ce sont les gens qui n'ont jamais maîtrisé les animaux qui sont en eux au point qu'ils ne font que greffer les autres ils détruisent Alléluia Amen et le verset 13 dit ceci car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean et si vous voulez le comprendre c'est lui qui est élu qui devait venir alors la conjugaison des choses sont telles que Zacharie la source dont nous comprenons aujourd'hui c'est celui qui saisit l'arme en tant que sacrificateur Alléluia pour percer l'animal de sacrifice une fois que l'animal de sacrifice est percé Alléluia Alléluia c'est comme l'ombre qui tourne en lumière Alléluia vous êtes avec moi ? et le Seigneur m'a donné l'image d'un grand fleuve qui coule à un certain débit même si vous avez nager par exemple sur le fleuve Congo le débit est de 4500 m3 à la seconde c'est difficile de tenir vous allez vous noyer Amen mais pourtant à l'intérieur il y a des poissons on ne sait pas comment ils font ils montent ils descendent comme ils veulent Alléluia soit le fleuve vous emporte soit vous décidez de les capturer vous en faites un barrage qui va vous sortir de l'électricité là vous l'aurez dompté Alléluia vous aurez transformé la force destructrice mais en quelque chose d'utile Alléluia mais une fois que vous avez capté ce fleuve vous avez de l'électricité ça va vous aider dans le ménage ça va vous aider dans les constructions toutes les machines tournent et tout ce qui s'ensuit et là d'ailleurs vous n'allez même pas polluer l'air Amen Amen Vous êtes avec moi Du coup si par exemple quelqu'un est toujours en retard quel est le problème ? Il y a un animal qui ne contrôle pas encore ça peut être la torture Alléluia 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 Je vous dis ça peut être la torture jamais à temps il y a des gens qui peuvent dire non vous savez moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup dormir mais ça peut être un paresseux tout simplement sur 24 heures vous voulez dormir 23h30 mais non ce n'est pas normal et la personne peut même se fâcher parce qu'on l'a réveillé ce n'est pas normal Alléluia Tant que tu ne saisis pas l'arme pour sacrifier cet animal tu ne pourras pas transformer cela en grâce de Dieu Alléluia 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 Mais n'oubliez pas que c'est cette grâce yohannale qui prépare le chemin du Seigneur Alléluia Et la Bible déclare qu'il agira avec la puissance de l'esprit et bien entendu la force d'Élie Élie veut dire Dieu est ma force Alléluia Mais regardez maintenant la conjugaison pour avoir cette grâce de Dieu Alléluia Il y a d'un côté le Père la source qui est Zacharie Alléluia dans sa capacité de sacrifier l'animal Ce n'est pas tout Il doit s'unir à sa femme et sa femme c'est celle qui reçoit cette semence de l'époux Alléluia Son nom est un bon Elie Chabette ou autrement la maison qui abrite la force de Dieu Alléluia Sans compter que le table final à la fin Alléluia ça veut dire aussi l'accomplissement Finalement Elisabeth ça signifie aussi la force d'accomplissement de Dieu Amen Et les deux réunis c'est ça qui donne Yohanan ou la grâce de Dieu et finalement qu'est-ce que c'est que la grâce c'est la puissance qui véhicule l'amour de Dieu Alléluia Je vais vous donner encore une portion de l'écriture pour que nous puissions saisir cela Amen Jérémie le prophète Jérémie chapitre 5 Jérémie Jeremiah chapter 5 verse 4 to 9 Jérémie 5 4 à 9 Je disais ce ne sont que des petits Ils agissent en insensé parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'éternel la loi de leur Dieu Alléluia Ça c'est l'homme animal qui reste au niveau de l'humide au niveau de la vapeur qui n'est pas encore tourné vers lui Tout ce qui est extérieur ça relève de l'enfance comme je vous ai dit mardi passé La vie de l'enfant Alléluia c'est uniquement le désir Ce n'est pas autre chose Il ne fait même pas de distinction je vous assure les bébés tu fais passer l'oreille pour lui il avale Il ne sait même pas même s'il ne tient rien C'est le désir C'est tout Et c'est le doigt Il se fout qu'il y ait des microbes ou pas Ça Alléluia C'est le niveau de l'enfance Et le monde entier on veut le maintenir dans ce niveau du désir extérieur le niveau de l'enfance Et c'est pour ça que les gens ne grandissent pas spirituellement Il reste Had Alléluia Au lieu de devenir Dam Et vous avez compris ce que vous disiez le miracle du Christ Jésus Il est venu non seulement avec Ad mais il est aussi l'eau mais il est aussi venu avec Dam qui est le sang D'où le premier miracle de Jésus Christ la transmutation de l'eau en vin et le vin en sang Alléluia J'irai vers les grands et je leur parlerai Car eux ils connaissent la voie de l'éternel la loi de leur Dieu Mais ils sont tous aussi brisés ils ont tous aussi brisé le joug rompu les liens Vous voyez ce que la parole dit C'est pourquoi le lion de la forêt les tue Ok Le loup du désert les détruit La panthère est aux aguets devant leur ville Tous ceux qui en sortiront seront déchirés Car leurs transgressions sont nombreuses Leurs infidélités se sont multipliées Et Dieu continue à parler Pourquoi te pardonnerais-je tes enfants m'ont abandonné Et ils jurent par les dieux qu'ils n'existent pas J'ai reçu leurs sentiments et ils se livrent à l'adultère Ils sont en foule dans la maison de la prostituée Semblable à des chevaux bien nourris qui courent ça et là Ils aînissent chacun après la femme de son prochain Ne châtirais-je pas ces choses-là dit l'éternel Ne me vengerais-je pas d'une pareille nation Vous êtes encore avec moi ? Alléluia Alléluia Du coup tous ces hommes qui souvent quand ils sont avec leurs femmes portent des lunettes noires Vous pensez que c'est pourquoi ? C'est parce qu'ils aînissent il y a des animaux les chevaux qui hénissent en eux Comme ça ils peuvent regarder les femmes des autres sans être observés surtout par sa propre femme Et je pense qu'ils prient même pour que leurs yeux soient transformés en yeux du caméléon Ils sortent un peu ils regardent comme ça même s'ils conduisent sans attirer l'attention Et croyez-moi c'est véritablement les histoires des animaux Et si vous ne sacrifiez pas cet animal mais vous allez souffrir Et l'animal quand il court il ne regarde pas derrière Il va foncer avec toi jusqu'à te faire tomber tu es blessé Beaucoup de gens vous savez il ne suffit pas de dire comment tu vas monter Oh mais très bien par la grâce de Dieu Attention la grâce de Dieu a une source La source regardait très bien même lorsque Jésus était sous la croix Qui est resté au pied ? La grâce de Dieu Qui est cette grâce de Dieu la part sonne ? C'est Yohanan Alléluia Et c'est pour ça que Dieu à sa naissance on aurait dû l'appeler Zacharie Mais il est le fruit de Zacharie Le fruit de celui qui a pu percer offrir l'animal en sacrifice C'est ainsi que tout sacrificateur avant d'aller prêcher avant d'aller faire quoi que ce soit arrête-toi d'abord prends ton arme commence à sacrifier chaque animal l'un après l'autre tranquillement tu sacrifies l'animal de la colère tu sacrifies l'animal de la rage tu sacrifies le cheval qui fait que tu te grattes même là même quand il ne faut pas se gratter et toutes ces choses tu les sacrifies l'un après l'autre une fois que tu auras fait cela Alléluia le fruit le fruit ça sera la grâce de Dieu et cette grâce de Dieu Alléluia c'est ça qui a conduit Yohanan c'est à dire la puissance d'Elie Dieu devient ta force et parce que Dieu devient ta force dans le nom de Zacharie il y a Zahar qu'on lit souvent Zoar ça veut dire la splendeur Alléluia et rase le mystère c'est à dire qu'en vous Dieu va cacher des mystères qui vont se révéler en son temps Alléluia Alléluia Pensez bien à tous ces crimes que vous voyez à la télé un peu partout quelqu'un qui disait à quelqu'un qu'il aime et le lendemain il le tue mais vous pensez que ça s'arrive comment c'est parce qu'en eux ils gardent tout un zoo Alléluia Alléluia et parce qu'ils n'ont jamais maîtrisé ce zoo là le lion peut se lever et il déchire la panthère peut se lever et il déchire le loup peut détruire et ravager et après quand vous regardez ces gens là ils vous disent je ne comprends pas ce qui m'est arrivé nous nous comprenons ce qui leur arrive et c'est pour ça que tout sacrificateur comme nous l'avons lu Dieu dit je vous ai choisi afin de m'offrir des sacrifices et le sacrificateur avant d'offrir les sacrifices pour le péché du peuple il devait fatalement offrir d'abord les sacrifices pour ses propres péchés il ne faut pas être pressé et quand tu comprends tout ce processus la grâce de Dieu qui va se manifester elle va se manifester en termes de puissance de Dieu elle va se manifester en termes des dons exceptionnels que les gens n'ont pas et ceux qui ne comprennent pas le processus quand ce genre de choses vont commencer à arriver ils vont dire on ne sait pas si c'est vraiment de Dieu mais m'enfin dit m'enfin c'est de qui ? ça vient de lui mais il faut connaître le mot d'opératoire Alléluia Alléluia si à un moment donné par exemple tu sens tu peux être même Dieu peut déjà avoir commencé à libérer certains aspects de la grâce mais tu es une personne colérique ce n'est pas le temps de dire oui mon père et ma mère savent je suis né comme ça non tu n'es pas tu es né avec ce zoo un zoo avec un grand Z ce n'est pas un motif de glorification il faut déjà commencer à travailler sur toi même ok parce que nous venons de voir si l'animal n'est pas maîtrisé il va tuer ça c'est clair mais si vous le sacrifiez c'est que vous maîtrisez toute cette puissance et une fois que cela fait la transmutation se fait en pureté Alléluia et la pureté attire la grâce de Dieu la pureté attire la faveur de Dieu Alléluia mais une fois que ces choses sont attirées la suite c'est quoi le chemin du Seigneur est préparé Alléluia alors vous avez vu c'est lui qui est né avant Jésus parce qu'il est venu préparer le chemin du Seigneur Alléluia Alléluia et cela nous devons commencer à l'apprendre même à nos enfants très tôt Alléluia moi j'apprenais à mes enfants vous savez les enfants ils aiment beaucoup venir à l'école tellement fait comme ça parfois tu es en train de crier là on a l'impression qu'on est en train de l'égorger tu vas là-bas mais qu'est-ce qui se passe là il m'a fait comme ça est-ce que c'est vraiment une raison pour crier de cette façon Alléluia Alléluia et une fois que l'enfant commençait à venir moi je le faisais asseoir je dis ne soyez pas des accusateurs de frères et l'accusateur de frères c'est le diable Alléluia si ton frère t'a fait du mal pardonne Alléluia Alléluia si vous n'arrivez pas à vous entendre vous pouvez alors venir devant moi je vais vous parler calmement Alléluia Alléluia ça a pris du temps jusqu'à aujourd'hui c'est terminé il ne s'accuse pas Alléluia quelqu'un a un problème avec son frère il va lui dire je ne suis pas content pour ça 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 mais au moins il ne fait pas l'oeuvre du méchant Alléluia il y a plein de choses qui sont à sacrifier parce que la société dans laquelle nous sommes elle ne nous donne pas notre véritable identité et beaucoup beaucoup même des serviteurs de Dieu sont maintenus dans un état d'enfance spirituelle Alléluia où tout est extérieur Alléluia qu'est-ce qui fait qu'un serviteur de Dieu un serviteur de Dieu celui qui se tient devant Dieu Alléluia Dieu l'établit comme berger sur l'assemblée mais il va prendre les brebis de la bergerie il les mange est-ce que c'est normal qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'une telle personne est dans cet état il y a des choses qu'il n'a pas encore sacrifiées il y a des animaux à un moment donné quand ils se lèvent c'est peut-être des chiens la particularité des chiens c'est qu'ils sont errants Alléluia Alléluia la tradition hébraïque ça c'est la tradition la Bible ne le dit pas forcément ok dit que le tout premier animal qui était sorti avant tous les autres ce fut les chiens et il fut maudit et c'est de cette malédiction qui fait qu'il s'accouple publiquement sans s'être gêné ok donc sa sexualité elle est débridée Alléluia il se jette sur tout et n'importe quoi et particulièrement il est errant si vous ne dressez pas votre chien il sera errant ça c'est clair il peut aller manger chez le voisin etc le vagabondage procède aussi des animaux qui n'ont pas été maîtrisés donc ne soyez pas étonné qu'il y ait des gens qui ne se tiennent pas tranquille Alléluia je vous dis des choses vraies moi j'ai vu un pasteur dans une église c'était en Afrique on finit le séminaire il commence à parler à d'autres églises à d'autres à d'autres le pasteur qui l'avait invité en disant il y a beaucoup de belles femmes ici quoi ? dis toi tu n'as pas un cheval tu as tout un troupeau il y a des ânes il y a des mustangs sauvages et tout ce qui s'ensuit qui font que tu ne peux pas te tenir tranquille parce que si cet animal est sacrifié ça devient ta force Alléluia parce que tu le maîtrises Alléluia alors vous allez comprendre qu'est-ce qui fait que des gens comme Daniel on le jette dans la fosse au lion mais le lion ne le mange pas vous savez ce qui s'était passé ce qui se passait c'est qu'au niveau de leurs êtres ils avaient déjà sacrifié ces animaux Alléluia Alléluia et toute la puissance de ces animaux là ne pouvait plus agir sur eux c'est ainsi que vous allez remarquer une chose Alléluia la domination dont je vous disais ne repose pas dans la confrontation la domination réside dans les épousailles ok peut-être que vous ne comprenez pas si vous voulez épouser quelqu'un il vous accueille avec des gifles ben bien on a peut-être qui aiment tu viens voir ton fiancé ou ta fiancée d'abord la première des choses tap 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 tu vas aimer Alléluia ou on t'accueille avec des coups des injures et tout ce qui s'ensuit des mots durs est-ce que ce mariage sera possible Alléluia Alléluia les épousailles supposent d'abord une première chose la descente tu dois descendre je vais vous expliquer Amen Alléluia ce n'est pas un secret pour vous vous savez que j'aime beaucoup les enfants et les enfants m'aiment aussi vous voulez que je vous dise pourquoi les enfants m'aiment ça a commencé quand j'étais tout petit quand un parent disait que leur enfant pleurait même toute la journée dès qu'on me le mettait je restais avec lui toute la journée l'enfant ne faisait que jouer j'étais connu dans le quartier pour ça toutes les mamans Alléluia Alléluia j'ai grandi comme ça je suis né comme ça mais c'est après que j'ai compris les principes spirituels qui étaient là Amen si tu es capable de descendre jusqu'à leur niveau Alléluia un enfant il ne parle pas encore il ne comprend même pas ce que tu dis mais si tu descends ce niveau toutes les mamans savent ça tu le fais tu vois il éclate de rire mais c'est des choses des mots qui n'ont pas de signification mais le problème pourquoi il rit pourquoi il s'accroche à toi c'est parce que tu es descendu jusqu'à son niveau Alléluia il va t'aimer c'est à dire tu l'as épousé en quelque sorte c'est pour ça que la force demeure dans les épousailles Alléluia pas dans la confrontation la douceur que tu présentes Alléluia pourquoi Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom qu'il se puisse nommer imaginez qu'il a quitté les lieux célestes il est descendu jusque dans la condition basse de la terre il a accepté c'est à dire il l'a épousé et après cela il reçoit la domination sur tout l'ensemble de la terre sur toute l'humanité Alléluia Alléluia et le secret c'est que quand tu sacrifies un animal le produit c'est que tu en reçois la pureté Zachée Alléluia et quand tu reçois la pureté n'est-ce pas que ça attire la grâce et la faveur de Dieu Alléluia ça te pousse à un autre niveau d'amour vous devenez amour pur quand vous devenez amour pur aucun animal ne sera méchant contre vous aucun Alléluia vous pouvez passer là où les autres sont étonnés qu'est-ce qui se passe mais ce que vous dégagez c'est l'amour total il n'y a pas en vous de violence il n'y a pas parce que c'est déjà ça ma violence ok c'est pour chercher le royaume des cieux c'est pas pour autre chose Alléluia je ne peux pas répondre à la violence du monde avec l'épée du monde non je dois répondre à la violence du monde avec l'épée de l'esprit c'est pour ça que Jésus avait dit à Pierre remets ton épée dans ton fourreau à la violence du monde même si quelqu'un est violent ne répond pas par la violence Alléluia toi bats-toi pour être amour ok mais quand tu deviens amour n'est-ce pas que notre Seigneur est amour la conclusion c'est que tout lui est soumis nous chantons ici tous les journaux tout lui est soumis et c'est ce qu'on appelle la voie sainte et quand vous êtes sous la voie sainte Alléluia la Bible déclare que même un enfant jouera avec la vie père Amen Alléluia Moi j'ai grandi aussi dans la jungle je n'ai jamais vu un serpent mordre un bébé ils sont amours Alléluia ils ne mordent que ceux qui ont encore des animaux et qui les provoquent Amen Alléluia Moi le Seigneur m'a préservé parce que j'étais aussi un enfant turbulent très turbulent je crois qu'aujourd'hui les enfants ne sont pas si turbulents que ça moi j'étais un numéro Amen ma grâce Alléluia c'est que tout le monde m'aimait je ne sais même pas pourquoi ni comment tout le monde m'aimait même dans mes bêtises là-bas c'est au point qu'un jour je vois un serpent qui est en train d'entrer la queue était encore là je viens avec mon pied de cap je commence à le tirer il commence à être déchiré mais là je me suis dit mais si je lâche s'il peut me mordre mais je tire et la peau se sépare et puis après je cours et je vais loin là je regarde et j'ai dit ah non le Seigneur nous a préservé vraiment il nous a préservé Alléluia Alléluia je vous dis des fois quand je regarde à la télé on dit que le scorpion il te meurt tu meurs moi je les mettais dans la main simple c'est me savoir qu'il y a le dard là qui peut me tuer je les attrapais je les mettais dans la main jouer avec ça et quand maman me voyait elle venait vite me gratifier avec des taloches derrière la tête Alléluia elle elle avait peur n'est-ce pas qu'il est écrit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour il n'y a pas de peur dans l'amour c'est pour ça que l'homme qui reste dans la partie extérieure c'est quelqu'un qui a peur et parce qu'il a peur il tue toutes les tueries que vous voyez aujourd'hui c'est motivé par une chose la peur Alléluia Alléluia c'est-à-dire l'hémorragie extérieure mais quand Christ Jésus est venu lui il est venu apporter le sang mais le sang est intérieur on ne le verse pas dehors est-ce que nous avons compris Alléluia qui est Zacharie vous allez me dire le sacrificateur mais laissez-moi vous instruire ce soir que toute personne qui saisit l'arme Zahine Alléluia pour la faire pénétrer et tuer l'animal de sacrifice une fois que l'animal de sacrifice tué il y a conversion de puissance les ténèbres deviennent lumière Alléluia et une fois que cette conversion a lieu la suite c'est quoi tu vas découvrir la puissance qui véhicule l'amour de Dieu et cette puissance ou la grâce de Dieu c'est Johan c'est pour ça que Dieu avait dit qu'il ne va pas s'appeler Zacharie parce que Zacharie c'est la source mais il va s'appeler Johan Jean le Baptiste Amen imaginez déjà qu'à ce niveau de Jean Baptiste il y a la puissance de lit Alléluia Alléluia mais déjà le Seigneur vous prévient que le plus petit dans le royaume des cieux Alléluia est plus grand que Jean Baptiste alors que de Jean Baptiste il dit que de tous ceux qui sont nés de femmes personne n'est plus grand que lui Alléluia Alléluia N'est-ce pas et ça je le répète que dans ce mot Zacharie Alléluia il hasard la splendeur rase les mystères qui sont cachés en vous Alléluia et c'est ce qui fait que dans le livre de Luc malheureusement le temps est passé mais j'aimerais quand même si vous pouvez me donner cinq minutes le livre de Luc chapitre 19 verset 2 au verset 11 Luc 19 et voici un homme riche appelé Zaché ok maintenant ça vous dit quelque chose Zaché ça veut dire pur mais d'où vient cette pureté cela lui est communiqué par le sacrifice je continue chef des publicains il cherchait à voir qui était Jésus mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était petit de taille il courut en avant et il monta dans un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit il leva les yeux et lui dit Zaché hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison et Amen hâte-toi de descendre je vous ai dit que pour conquérir et dominer il faut descendre mais ici il descend d'un arbre Alléluia comme un fruit cueilli par le Seigneur lui-même parce qu'il est mûr et parce que le fruit il est mûr des saints donc je te cueille et je vais demeurer dans ta maison aujourd'hui c'est la pureté qui attire le Seigneur peu importe l'état dans lequel où les gens te communiquent le monde c'est que si tu es un publicain si tu es le pécheur mais moi je vois que tu es mûr Alléluia déjà de cet arbre là ok je vais te cueillir comme un fruit bien mûr Ève avait cueilli l'arbre du fruit le fruit dans le jardin d'Éden ça leur a donné des petits soucis mais le Seigneur lui Alléluia il fait descendre Zachée de l'arbre comme pour le cueillir comme un fruit mûr et il lui dit ce soir même je vais entrer dans ta maison pour Zachary c'était Élie Chabet Alléluia dans Chabet il y a Chabat il y a Chabat en soi Élie Chabat c'est sept Alléluia et vous n'avez que tout accompli c'est à dire la personne est déjà partie de cet état animal pour l'accomplissement et qu'on commence à le pousser dans l'état divin qui est un état intérieur et croyez moi il y avait déjà des saints qui avaient atteint ce niveau Alléluia même si souvent ils ne sont pas mentionnés ça veut dire quoi toi aussi en tant que sacrificateur parce que tu reçois la clé de la connaissance de la parole que reste-t-il à faire à pratiquer chacun sait l'animal qui le torture chacun le sait Amen qu'est-ce qui domine en toi c'est quoi c'est quoi qui domine c'est quel animal personne ne va tu vas le nommer à ta place tu vas le nommer toi-même et tu l'amènes sur l'autel de sacrifice tu le tues si c'est un lion il ne pourra plus jamais te tuer Alléluia Alléluia et sa puissance elle te servira plutôt à toi à conquérir le royaume des cieux mais auquel cas quand tu commences à te battre pour les choses de Dieu les gens se disent mais on ne sait pas comment il fait d'où lui vient cette puissance d'où lui vient cette force Alléluia Alléluia et une passion qui ne s'éteint pas je ne prêche pas Dieu en fonction des circonstances de la vie non je ne viens pas ici à l'église que ça aille non il y a une force qui te pousse Alléluia parce que quelque part j'ai compris le principe des épousailles pour pouvoir dominer Alléluia on ne domine pas par le rapport des forces non là on détruit Alléluia c'est pour ça que le verbe descendre Alléluia c'est Yarad d'accord Alléluia et le Jourdain c'est Yarden ok le Jourdain mais pourquoi est-ce que du verbe Rado qui veut dire dominer Alléluia on y ajoute le Nun final qui veut dire le poisson donc il ne s'agit pas de descendre n'importe comment c'est de descendre dans le ventre d'un poisson et là c'est l'histoire de Jonas Alléluia 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 et alors qu'est-ce qui va arriver avec Jonas le poisson ne pouvait pas le contenir il a vomi et ce que tu as vaincu devient plus faible que toi parce que toi tu deviens plus fort là tu peux dire que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde Alléluia Alléluia ce soir j'ai parlé de qui ah bon parce que je ne sais même pas de quoi j'ai parlé très bien j'ai parlé de Zacharie tu peux être ce Zacharie tu sais tu peux l'être mon frère tu peux l'être tu peux être ce Zacharie le fruit de la pureté que Jésus fait descendre aussi tu descends pour qu'il aille avec toi dans ta maison et quand il parlera à ses disciples qu'est-ce qu'il dira heureux ceux qui ont le coeur car Alléluia si j'ai les coeurs purs ce n'est pas Alléluia ce n'est pas un problème de dire au Seigneur cette personne est en train de souffrir est-ce que tu ne peux pas la toucher il va le faire il n'y a rien à faire on y est arrivé parce qu'il y a eu beaucoup 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 de sacrifices Alléluia Alléluia Amen tu sacrifies l'emploi pour la cause du Seigneur tu sacrifies plein de choses parfois l'aisance matérielle pour le Seigneur tu sacrifies tu sacrifies tu sacrifies au bout du compte les animaux qui conduisent toutes ces choses ne peuvent plus arriver à te dominer moi je ne tremble pas devant l'argent Alléluia je ne gérerai pas les coffres forts je gérerai les chambres fortes oui une maison plus grande que celle-ci de part et d'autre c'est des murs mais des murs d'argent Alléluia Alléluia quelqu'un qui n'a jamais vu ça il peut s'évanouir Ok mais moi ça me dérangeait d'aller dans ces endroits là pour ça que je vous dis l'argent parfois les gens ne réalisent pas qu'ils passent par des milliers des milliers de mains c'est rempli de microbes oui à l'époque quand je travaillais dans ce milieu là tous les trois ans on me faisait un vaccin par rapport aux maladies que la manipulation de l'argent ça entre je vous assure dans des endroits que vous ne pouvez pas sourconner les gens le cachent même c'est incroyable Alléluia et assez souvent vous le touchez vous le cachez même pour que les gens ne voient pas mais tu caches des microbes Alléluia ce ne sont que des papiers est-ce qu'il y a des gens qui veulent des vrais sacrificateurs c'est ça aussi la pratique du sacerdoce parce que Zacharie était en train de faire ceux qui lui étaient échus par le sort dans le service du sacerdoce Elisabeth aussi faisait partie de la famille d'Aaron les sacrificateurs aussi Alléluia n'attendez pas qu'on dise on va prier mardi mais non si tu veux servir Dieu avec efficacité tu commences tout de suite tu prends le Zahin Alléluia tu sais que c'est une arme qui va pénétrer la peau du car l'agneau l'agneau du sacrifice Alléluia vous êtes avec moi vous êtes avec moi alors c'est ce qui fait que même dans toutes les pratiques magiques et culturelles et tout ce qui s'ensuit pourquoi on tuait des gens parce qu'ils ne comprenaient pas que le véritable sacrifice était intérieur alors ils le transposaient sur le plan extérieur mais malheureusement c'était à l'image de ce qu'ils adoraient Amen c'est à dire quand tu adores quelque part une idole c'est cette idole là qui va venir te visiter c'est aussi simple Alléluia Alléluia est-ce que nous avons compris qui n'a pas compris alors vous allez savoir maintenant une chose c'est que entre le livre de Zacharie et le Nouveau Testament il y avait une période de 400 ans 4 siècles qui s'est écoulée Alléluia et c'est le livre qui a clôturé l'Ancien Testament Alléluia Alléluia qui vous montre exactement qui vous donne les clés entre vos mains Amen pour voir comment vous pouvez entrer dans la grâce et la faveur de Dieu Amen c'est juste une conséquence dont la source se trouve dans une conjugaison Alléluia de quelqu'un qui a dû sacrifier qui a su sacrifier Alléluia et c'est pour ça que ces sacrifices là quand vous les sacrifiez Alléluia même vos bêtes intérieures ça monte et ce sont des sacrifices d'odeur agréables pour Dieu alors que tous les sacrifices extérieurs si on les exigeait chaque année c'est que ça ne remplissait pas les conditions ok c'est pour ça qu'on était obligé de les répéter mais le sacrifice de l'agneau car ça a été le sacrifice parfait qui avait été offert une bonne fois pour toutes mais toute personne quand nous venons dans ce monde à cause de la chute nous sommes chargés de beaucoup plus de choses Amen par définition le protestantisme c'est quoi c'est le fait de se remettre en question tout le temps Alléluia aujourd'hui demain une semaine après je commence à me poser des questions pourquoi j'ai une telle attitude pourquoi je suis devenu très irritable ce jour-ci c'est quoi qui est en train de se lever pourquoi je suis tout le temps en colère qu'est-ce qui m'a volé la paix Alléluia Alléluia et assez souvent comme c'est de renard aussi il entre dans le champ un renard il tue même au-delà de ses besoins s'il entre dans un poulailler avec un seul il peut se rassasier il peut tuer tout le poulailler Alléluia et la vie elle est ainsi il y a parfois des petits renards qui nous envahissent à tout instant Amen quand on est sacrificateur Alléluia tu peux chasser les démons tu peux faire tout ce que tu veux mais toi-même c'est comme un esclave qui promet la liberté à ceux qui sont encore esclaves ça ne marche pas comme ça sois d'abord libre toi-même Alléluia et il est écrit que celui dont le fils a franchi sera réellement libre est-ce que nous avons compris Alléluia est-ce que vous disposez de deux trois minutes Amen si vous sentez maintenant quelque part qu'il faut maintenant saisir l'arme c'est le moment de prier c'est le moment de sortir la parole Alléluia pour celui qui dit ce soir qu'il n'est pas concerné moi je suis concerné Amen tu peux même venir ici devant moi tu sacrifies les animaux qu'il y a devant Jacques moi je n'en veux pas Alléluia parce que je sais qu'une fois qu'ils seront sacrifiés ça va être muté en pureté Alléluia et quand c'est muté en pureté ça c'est juste pour vous encourager tu deviens Zachée le fruit que le Seigneur va faire descendre pour rentrer dans la maison Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo